Jezgoul Mourid au service de Mme Cheikh Ibrahim Afal. Jezgoul Mourid au service de Mme Cheikh Ibrahim Afal. Et j'en suis autant satisfait et reconnaissant que leur projet phare, c'est un projet éducatif, c'est un projet d'école qui relance les éléments qui ont permis de connaître les grands hommes du Sénégal, les grands hommes de la voie mourique, mais plus encore de nous donner l'espoir que le dynamisme qui est attendu, la force qui est attendue de la voie mourie ne sera pas vaine, ne sera pas à terre. Donc c'est un immense honneur de vous parler de l'importance que Cheikh Ibrahim Afal donne à l'éducation. Comme je vous l'ai dit tantôt, Cheikh Antin en est un exemple, mais lui-même, Cheikh Ibrahim Afal, a démontré la force de l'éducation, de l'instruction, de l'apprentissage. Puisque ce sont beaucoup de concepts qui se retrouvent dans l'éducation. Cheikh Ibrahim Afal, même dans sa quête spirituelle, a démontré comment il est important de faire les efforts nécessaires pour s'éduquer, pour s'instruire. Parce que quand Cheikh Ibrahim Afal est venu appeler à la voie mourique, il nous a prononcé cette phrase que nous tous nous connaissons, Rabbi Asraab Kopil Huma. Rabbi Asraab Kopil Huma, c'est une injonction que Dieu lui a donnée d'éduquer, mais par les efforts, de ne pas rester sur l'instruction simple, mais d'éduquer de sorte que l'enfant puisse acquérir le patrimoine qu'il lui faut. Le patrimoine religieux, le patrimoine spirituel et le patrimoine culturel. C'est cet ensemble qui fait que le projet d'éducation de Cheikh Ahmadou Bamba est un projet qui est massif. C'est un projet qui est extrêmement puissant. Et ce qui demande que Cheikh Ibrahim Afal l'a compris avant de venir, c'est la somme des efforts qu'il a eu à faire avant d'accéder à la proximité de Cheikh Ahmadou Bamba. Quand il dit que c'est Dieu lui-même qui lui a donné l'ordre d'aller à la recherche de Cheikh Ahmadou Bamba et de le servir, c'est ce que Cheikh Mo Moussaka nous dit avec maestra, «J' 부모, sois-sois-sois-sois-sois-sois-sois-sois-sois-sois-sois-sois-sallah ». Quand il prononce cette phrase, c'est une rupture, c'est ce qu'on appelle une rupture apostémologique, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude de venir dans une dimension passive à l'initiation. Mais quand Cheikh Hibreux est venu, il a montré qu'il a fait des efforts pour être dans une quête, pour être dans une recherche. Quand on parle de Cheikh Ahmadou Bambassi ou de Sérim Matoufé-Bombe-Toué, ce sont des piliers, des soufis, sous lesquels Cheikh Hibreux Mofal est passé pour aller à la recherche. Et c'est à la suite de cette quête qu'il a rencontré Cheikh Ahmadou Bambassi. Donc ce qui lui a permis d'entrevoir la lumière de Cheikh Ahmadou Bambassi, c'est l'éducation, les efforts dans l'apprentissage, les efforts dans l'instruction qui lui ont permis d'aller à cette quête. Et cette quête est rendue véridique par la relation coranique qui existe entre le prophète Moïse, Ézoui et l'homme Khoudam. Pour revenir au titre de confiance. Quand le prophète Moïse dit qu'il va à la recherche de la rencontre des deux mères, Bussége marchait de longues années. Il a dit qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas rencontré la confiance des deux mères. Et cette confiance des deux mères signifiait un apprentissage, une éducation, qui est différente de celle que lui, le prophète Moïse, connaissait. Et c'est ça l'œuvre fondamentale de Cheikh Ibrahim Mofal en l'islam. C'est d'amener des éléments qui, à première vue, sont contraires à la forme extérieure connue en l'islam. Et ce qui a permis à Cheikh Ibrahim Mofal de mettre ça en œuvre, c'est la force de l'éducation. C'est la force des apprentissages. Donc, si Cheikh Ibrahim en arrive à être le modèle des mourites, s'il est le modèle des mourites, en réalité, il est le modèle des musulmans. Et s'il est le modèle des musulmans, il est en réalité le modèle de tous les humains. Parce que c'est Dieu qui a décidé que les musulmans ont construit la dernière communauté à avoir reçu le message prophétique, un message qui est synthétique de tous les messages. Cheikh Ibrahim Mofal mettait en place, après cette instruction, cet apprentissage, cette éducation, lui a valu ce qu'on appelle de la suprarationalité. C'est la mahré fatou biblah. C'est-à-dire d'une connaissance pure qui lui vient de son Seigneur par l'entremise du service qu'il a rendu à Cheikh Ahmadouk Mama. Jezboul Mourid au service de Mme Cheikh Ibrahim Mofal.